Donc, je vous présente Olivier Garaïn, Bislam. C'est un artiste, comment dire, artiste complet, c'est un militant. Il y a eu les beaux-arts qui ont fait des trucs incroyables, surtout à partir d'une revendication normale en tant que sculpteur. C'est le corps, comment dessiner le corps. Et donc, ils avaient besoin d'un modèle. Je connais l'histoire. Tu connais l'histoire ? Ben oui, je suis sûr. C'est vrai, tu connais l'histoire. Vas-y, raconte l'histoire. Non, 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 j'ai envie qu'on parle après, parce que j'ai beaucoup de questions à poser à Olivier. Et donc, au beaux-arts, il fallait un modèle de femme. Ça existait dans les années 70. En femme, d'ailleurs. En mou femme, voilà. Et femme. Et femme. Et donc, à partir de cette revendication, il y a eu, boum, il y a eu un truc incroyable. La révolution. La révolution au beaux-arts. La refonte de l'enseignement, l'exigence de la refonte de l'enseignement. On est dans les années 90, hein ? Voilà. Ouais. Alors, raconte-moi un peu. Donc, il y avait dans les années 70, une femme qui venait, qui posait, soit nue, soit habillée. Et vous, en tant que sculpteur ? Oui, c'était la tradition dans toutes les écoles des beaux-arts. L'école des beaux-arts d'Alger étant une école créée par la France. Donc, naturellement, on a recours au modèle vivant, nu, pour apprendre à dessiner le corps. Pour après, les différentes applications pour les peintres, c'est pour créer des tableaux. C'est pas une finalité en soi de dessiner le corps nu. C'est un exercice pour connaître la mécanique et la plastique et la poésie, la poétique du corps, des corps même. Parce qu'il n'y a pas un seul corps. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans un corps habillé, il faut d'abord... Essayez de ne pas taper sur la table. Pardon, oui, c'est ça. Il faut d'abord le connaître nu. C'est comme un visage voilé. On ne sait pas ce qu'il y a de dessous. Et voilà. Donc, jusqu'aux années 70, la tradition avait persisté, continué. Et puis, il y a un ministre des Affaires religieuses avec la montée un peu de... De l'Église. Voilà, d'une certaine islamité au niveau de l'État. Parce que ça venait de l'État. Voilà. Donc, la Hawa. Voilà, tout simplement. Voilà. Dans les années 70... Plus de modèles. Voilà. Et puis, pas de protestation. Les gens se sont laissés faire aussi. C'est ce que je... Jette me l'aie de doula. Voilà. Et puis, voilà. Ils ont continué à faire sans. Et après, donc, dès les années 90, vous, en tant que sculpteur, etc., vous avez besoin de... Voilà, c'était un accident, moi. Comme je t'ai expliqué, la sculpture, c'était un accident de... Ils s'est trompé de porte. Voilà, presque. Et donc, notre prof nous avait stressés. Il a dit, voilà, si vous voulez être des sculpteurs, moi, je ne peux pas vous enseigner sans nu. Il faut du nu. Il faut les ara. Et 90, c'était la montée de l'islamisme. Voilà, j'irais avec les barbus qui interdisaient même des spectacles. Alors là, le nu... Mais sauf que nous, c'était un nu dans l'atelier. Ce n'est pas un nu pour... Qu'on allait diffuser, télé-diffuser. C'était pour nous, pour apprendre à faire des... Bon, ils sont aussi contre la sculpture. À l'époque, il y avait un islamiste que je connaissais qui pleurait. S'il te plaît, ne fais pas sculpture. Fais peinture. Haram, la sculpture, haram. La sculpture, il pleurait. À l'époque, il pleurait. Il n'y avait pas de marteau encore. Parce que c'était un gars de bougie de ma région qui me connaissait. C'était, oui, c'était... Voilà. Et voilà, donc il fallait du nu. Alors ce qu'on a fait, c'était de... Il y avait une réunion avec le directeur des Beaux-Arts, Aslah, qui... Valarmo. Voilà, si tu veux. Si, je veux bien. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Mais disons que... Voilà, je regrette sa mort. C'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que Allah, le Homme, je ne sais pas. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et donc... Vas-y, vas-y, Olivier. C'est intéressant. Et donc... Il met les cartes, direct. Allah, j'ai vu le pop-corn. Et donc, on a eu une réunion dans laquelle il s'était adressé. Il me dit, écoutez, je ne veux plus entendre parler de ce problème de nu. De mon modèle. Je peux vous débrouiller, trouver des modèles. Et nous, ce qu'on peut faire en tant qu'administration, c'est de les payer. Alors, j'avais profité de... J'avais trouvé une astuce. Bon, j'avais, à l'époque, 22 ans. Et voilà, c'était la naissance en Algérie du multipartisme. La presse qui est, il fallait prendre... Il fallait gagner les espaces de liberté. Les islamistes étaient en train de gagner les leurs. Et nous, il fallait que les libertins, les démocrates, gagnaient les leurs. Et c'était aussi une lutte à mener, celle de la... À travers, notamment, le nu. Donc, j'ai... Donc, tu fais une petite annonce dans le jour. Une annonce, voilà. Non, non, le matin. Le matin, oui. Le matin, oui. Il n'y avait pas de sous. Et je fais passer une annonce. Personnellement, l'atelier de l'école des beaux-arts d'Alger cherche modèle vivant, nu ou habillé, etc. Et depuis la parution de cette annonce... Écoutez bien. Des dizaines et des dizaines de femmes venaient tous les jours au portail de l'école. On est en 90 ! Voilà. En plein... Et elles se voyaient refoulées à l'entrée. Non, il n'y a pas... Bon, le gardien, il appelle... Ouais. Le directeur, le directeur, non, non, il n'y a pas de... C'est quoi ce truc ? On ne cherche personne. Et donc, jusqu'au jour où une femme a fait le pied de grue, elle a attendu la sortie du directeur. Et à cela, elle a interpellé. Et elle l'a insulté. Elle lui dit, voilà, moi, je suis là pour l'annonce. Elle dit, non, il n'y a pas d'annonce, on ne recrute pas de modèle vivant. Mais tu as eu des problèmes, après ça. Elle lui a dit, oui, vous êtes directeur ou quoi ? Elle l'a insulté. Ouais. Et donc, il m'a convoqué. Oui, j'ai eu un avertissement versé à mon dossier. J'avais commis une faute très grave. J'ai frisé le conseil de discipline. Mais ça a débloqué la situation, quand même. Que, voilà, donc, par ce biais, il y a des modèles que j'ai connus et que l'administration a payé. Mais ça se passait, disons, c'était pas clandestin, mais semi-clandestin. On faisait ça dans notre atelier. Dans notre atelier, on n'était pas nombreux, on n'était que trois. Voilà. Naël, puisqu'il y avait en Tunisie, à un moment donné, une manifestation. Mon corps m'appartient. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui, avec... Enfin, à l'époque où, justement, ça a un peu jasé, parce qu'il y avait les fémens qui se sont bébés, etc. Et après, Émine Asboire, elle s'est retrouvée. Après, elle a dit, non, je me désolidarise des fémens. Oui, oui. Tu as connu un peu cette période ? Moi, j'étais déjà en France, mais de toute façon, ça fait des années que je fais pas mal de va-et-vient. Donc oui, j'y passe beaucoup de temps. Je la connais, par exemple, Émine Asboire, et c'est vrai que c'est toujours le problème des deux points de vue. C'est-à-dire que le combat des fémens, il n'a aucun sens, aucun poids quand on l'importe dans nos cultures et nos pays. Donc elle, je pense que c'était un peu, Émine Asboire, en l'occurrence, c'était un peu de la jeunesse de s'associer à ce combat-là, mais je pense qu'elle avait vraiment un point de vue féministe et des choses à dire et des lignes à faire bouger d'une manière, à sa manière, un peu punk et tout ça, mais après, c'est juste qu'elle s'est fait récupérer. Mais elle s'en est rendue compte assez vite. Après, elle a dit, moi, je me désolidarise des fémens, ce qui n'empêche pas de continuer son activisme. Et donc, je parlais de ça parce que ça rejoint, on parle du corps, tu vois, le corps dans des pays qui mettent à Ouana, qui mettent à la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. On a ce problème-là. Le corps, il est... Mais il ne faut pas y benne, quoi. Le corps, en fait, c'est l'être. Quand on te délie, enfin, en tant que corps, c'est toi qui m'en remet en cause. C'est toi en tant que personne. Simplement, à travers le corps, on t'interdit, toi, en tant que tout, parce que tu n'es qu'un corps. On n'est que des corps. Alors, pour continuer, tu as monté un syndicat, au Beaux-Arts même. Et qu'est-ce qui se passe avec ce syndicat ? Vous mettez les Beaux-Arts parallèles d'une autre école. Voilà, en fait, parce que l'histoire, elle est vraiment très, très longue. Disons que trois ans sur trois années de lutte, on a fait une lutte progressive et administrée. Donc, on avait tout... on sanctionnait toutes les réunions par des procès-verbaux, ce qui nous permettait de mettre l'administration au pied du mur. On avait des réunions au ministère, le chef de cabinet qui avait pris des décisions, des résolutions. Voilà, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Quand ? L'année prochaine. Ok, l'année prochaine arrive. Il n'y a rien, on va le voir. Bon, vous n'avez rien fait. Maintenant que vous n'avez rien fait, c'est nous qui allons faire. Voilà. Et voici notre projet. Ou si vous êtes contre ce projet, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, on ne vous demande pas de partir, mais de travailler, de bosser. Eux, le prétexte, c'est toujours l'islamisme, vous ne voyez pas ce qui se passe dehors. Dehors, oui. L'une de nos revendications principales, c'était l'institutionnalisation du poste de modèle vivant, nu ou habillé, parce que quand on dit modèle vivant, après, c'est des détails. Parce qu'on ne travaille pas que le nu, le corps aussi habillé, si on veut s'exercer, mais le nu, il est fondamental. Mais parce qu'on avait des problèmes avec les modèles qu'on créait, comme ça, c'était nos amis, des gens qu'on connaissait, des danseurs, des danseuses qui venaient poser pour nous. Et l'école ne les payait pas rapidement, ce n'était pas bien payé non plus. Mais un poste budgétaire allait régler... Vous avez redondiqué un poste budgétaire. Voilà, un poste budgétaire, notamment, on avait interpellé le ministre... Belkaïd. Belkaïd, voilà, c'est ça. Belkaïd. L'Aïr Hamo aussi. Voilà, si tu veux. A chaque fois. Il était sympa, il était sympa. Si tu nous regardes de là-haut, Belkaïd... Il était sympa, Belkaïd, vraiment. Voilà, et donc, je l'avais interpellé par rapport à ce problème, il avait donné donc instruction à la direction de commencer à recruter des modèles. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce mec qui est parti ? Il faut, voilà, casser cette magnifique statue à Sétif. Moi, je n'ai pas regardé les vidéos. Il y a des gens, tout le monde m'envoyait des trucs. Je lui ai dit, mais arrêtez de m'envoyer ces trucs, parce que moi-même, on m'a détruit une statue de Kate Biasin. Oui. Elle n'était pas nue. Non, elle n'était pas nue, mais... Pourquoi alors ? C'est une histoire, c'est un fait divers, en fait. Oui, le pire dans l'histoire, c'est pratiquement la personne qui m'a servi de modèle qui l'a détruite. Ah oui. Mais Scarraoula, par accident. Scarraoula, par accident. C'est une ligne d'histoire. Elle est aussi au corps. Tu vois, je travaillais chez lui, à Elkseur. Il y a une fille qui est venue me rendre visite. Moi, je ne savais même pas qu'elle venait. C'est une fille qui me draguait. Apparemment, moi, je ne savais pas. Elle vient me rendre visite dans le truc. J'entends comment il nous a glissé l'information au milieu. Et il y a son père, il y a son oncle qui voit le truc, qui capte. C'est un village paumé, Elkseur. Je ne sais pas s'ils sont un peu plus développés aujourd'hui, mais c'était vraiment... Ça va, ça va. Il y a un interne là, en tout cas. Il m'excuse, mais c'était donc l'oncle qui vient, voilà, au village on parle. Il y a des femmes, il y a des trucs, vous ramenez ici des choses, etc. Donc, il va l'engueuler. Moi, je n'étais pas là-bas. Et il se venge sur le travail de... J'étais en train de... La statue, au fait, de Katsbessi, je l'avais faite au Beaux-Arts. C'est mon travail de fin d'étude. Et je devais la réaliser dans un premier temps en plâtre. Donc, c'était le moule et le plâtre, enfin le positif à l'intérieur. Donc, il a détruit tout ça pour se venger. Enfin, je ne sais pas, parce que... Revenons à une fois, voilà. Voilà. Donc, c'est pour te dire, j'ai vu ce mec, des photos de ce barbu, s'acharner sur une sculpture avec les mêmes outils avec lesquels le sculpteur a sculpté. Et ça a été, je ne sais pas, c'est comme si c'était sur... Sur toi ? Sur mon corps, oui, complètement. C'est... Je ne sais pas. Comment tu as réagi ? Tu as écrit quelque chose ? J'avais proposé, tout de suite, j'avais proposé de prendre en charge la... Rénovation. J'ai donné la... Enfin, des idées, mais personne ne m'a contacté. De réaliser déjà un moulage de cette statue. Parce que le problème, là, apparemment, ils sont en train de la restaurer. Mais il y a encore un autre... Un autre idiot qui va aller la détruire. Ouais. Donc, j'ai donné l'idée de la mouler pour la réaliser en bronze. Oui. Et de mettre le bronze à l'extérieur et de préserver l'original dans un musée. Très bon idée, ouais. Et voilà, bon, il n'y a pas eu de... Tu travailles beaucoup sur le bronze, hein ? Tu travailles beaucoup avec cette matière. C'est ta spécialité. Non, ce n'est pas une spécialité. Je peux travailler aussi le marbre. C'est selon... Le bronze, il est indiqué pour l'extérieur. Avant, on faisait des statues en marbre, mais on s'est rendu compte, dans le monde, je veux dire, de la sculpture, que le bronze, que le marbre n'était pas vraiment indiqué pour l'extérieur. C'est l'extérieur. Voilà, il y a complètement... Il y a une statue, c'est ça, vous l'avez vu ? En bronze ? Non, mais de Bembella. Vous l'avez vu ? Non, il y en a une. Elle est tellement ratée, Bembella, on dirait Aït Hamid. Non, mais vraiment, je vous jure. Apparemment, elle a coûté des milliards. Mais vous n'avez pas compris pareil ? Il y a celle-là, nouvelle, et il y en a eu une de l'Amir Abdelkader, aussi, qui a été faite. Là, récemment ? Oui, récemment, oui. Mais par contre, le cheval est très grand, et Amir Abdelkader, je vous jure, il est tout petit. Ah oui, 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 oui. Oui, mais Amir Abdelkader, vraiment tout petit, il passe partout. Mais tout ça, c'est le problème de l'école, parce que l'école, donc la reforme de l'enseignement qu'on voulait porter, c'était par rapport à ça. Nos détracteurs, à part les islamistes, c'est que là, les islamistes, ils veulent te tuer. Il n'y a pas la peine d'en parler, quoi. Il faut quantifier. Voilà, mais... Olivier, il est chaud. Là, il est chaud, non, pas, écoute, là, il n'y a rien du tout. Bien sûr, il faut choisir son camp, quoi. Et les autres, les autres profs, certains sont modernes, l'art a évolué. Oui, mais tu n'es pas à Paris, tu es à Alger, tous ces barbés, tous ces voiles. On a besoin de construire ce pays, il faut des sculptures, il faut que les gens dessinent, il faut que les gens s'épanouissent, il faut que les gens chantent, il faut que les gens... La modernité, là, tu lis des revues, là, les Beaux-Armes, mais ça se passe à Paris, à Berlin. Là, on a besoin d'autre chose. Et d'autres, par carrément affinité islamiste, parce qu'eux-mêmes se considèrent comme musulmans traditionnalistes, mais ils sont plus proches d'un islamiste que d'un athée qui prône la libération totale. Avec ces gens-là, il n'a rien. Mais ceux-là, ils sont majoritaires, pas opportunistes, mais pas aussi affinités, parce que ça ne le dérange pas. Alors que quand on est de l'autre côté, je veux dire, on est dérangé par le moindre athée, par exemple. Moi, ça m'horripile, j'ai jamais pu supporter ça. Et on ne peut pas être proche de moi. Je vous jure, non, Olivier, si vous voulez, si vous voulez, un jour, on passe au athée. Si c'est Carmel qui va le faire, peut-être. Alors, tu sais, les années 90, c'était vraiment la liberté en Algérie. 90 jusqu'à 92, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur, parce qu'il n'y a pas de bonheur. Et donc, ils ont monté, au Beaux-Arts, un groupe qui s'appelle le GIA. Oui ! Groupe d'intervention artistique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et ça consistait en quoi ? C'est une réponse au GIA ? Voilà, c'était, on faisait, on avait un groupe qui s'appelait Carpe Diem. Donc, les gens, c'est quoi ? C'est la troupe Carpe Diem. On n'est pas une troupe, on est un groupe. C'est quoi ce groupe ? Ben, c'est le groupe d'intervention artistique. Les gens, vous ne pouvez pas le transcrire. Donc, on faisait des, c'était à la fin de mes études, donc il fallait après gagner l'espace urbain. Et c'était tellement la mort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point c'était la fin, quoi. On allait mourir, on allait tous être tués. Alors ? Laïr Hamko. Si au moins, voilà, si au moins on avait ça, peut-être. Mais quand on n'a même pas ça... Ça s'appelait vivre l'instant présent, c'est ça ? Voilà, c'est Carpe Diem, en fait. Carpe Diem, c'est vivre l'instant présent, profiter de l'instant présent. Et c'était parce que, voilà, puisqu'on allait mourir, on allait faire tout ce qui était interdit. C'est-à-dire faire des spectacles avec des corps qui sont lasses, qui sont brasses, qui... On avait fait des spectacles avec des... Je me rappelle, dans un spectacle, qui devait se terminer par un baiser, un long baiser. un long baiser avec une des, disons, danseuses. Et moi, bien sûr, j'étais le chef du groupe. Bien sûr. Bien sûr, elle était amoureuse de moi. Bien sûr, je l'ai découvert après. Je l'ai vu à l'heure. La vie d'un affaire, c'est-à-dire 200 ans. Et les modèles étaient... Il y avait une file de filles qui attendaient devant les beaux-arts pour se faire des filles. Olivier est occupé. Non, non, elle ne faisait pas... Elle n'était pas du tout en Beaux-Arts. Elle était à la fac centrale. C'était Dabila L'Affaire, que je salue. Et son copain, son copain a fait un scandale. Il a assisté à la scène. Il a fait un scandale. Il dit, mais... Vous avez fait des performances comme ça à Alger, à Téhérard. Alger, dans la rue, dans tous les spectacles. On avait fait un peu, on était... On a soutenu, notamment... Moi, je ne suis pas du tout, je veux dire, dans la ligne politique du RCD. Moi, je suis un anarchiste. Oui, complètement. Le RCD frônait les libéralistes. Mais j'aimais ce que j'adorais chez le RCD, c'était qu'il était... Le RCD algérien. Laïque et anti-islamiste. Parce qu'il fallait être contre ces gens-là. Moi, j'étais un cran au-dessus. Mais déjà, ils étaient contre les islamistes. Ils parlent d'une Algérie, c'est chiant. On ne savait pas, nous. Elle a existé, je t'ai déjà fait. C'est un anarche multiverse. Quand tu es en Terre 1, Terre 2, parce qu'il y a un cap psychologique à traverser, il fallait le traverser, quoi. Sinon, tu restes là. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que pendant que je suis sorti de scène, d'un spectacle, il y a une dame, elle m'a dit, vous savez, moi, j'ai connu l'Algérie. Elle m'a dit, par contre, c'était une mauvaise période. Et tu sais, je lui dis, madame, il y a eu une bonne période en Algérie ? J'aimerais bien savoir. Mais apparemment, je découvre qu'il y a eu... Alors, à l'époque, ma théorie, c'était quoi ? Les gens étaient lâches, ils suivaient les antéchistes par lâcheté. Parce qu'ils ne voyaient pas les autres qui représentaient autre chose. Eh bien, parce qu'on leur disait avec force. Non, non, avec force. Parce que les gens étaient... Si vous êtes démocrate ou athée, non, non, on a des gens musulmans. On a des gens musulmans. Voilà, déjà. C'est fini. Là, on a des gens musulmans et je t'emmerde, en plus. Dans les années 90, c'est ça. Il y avait des étudiants à l'école, dans notre Assemblée Générale, qui étaient là, ont voté la résolution d'une nu, parce qu'elle était votée. Ce n'était pas juste... Les votes... Alors, on leur disait que les votes, pour des raisons religieuses, n'étaient pas comptabilisés. Carrément. Donc, les gens qui sont là pour des raisons religieuses, ils n'ont qu'à rejoindre le GIA, le groupe islamique armé, qui a ouvert des maquis, qu'ils doivent aller faire carrière là-bas. Ici, c'est les beaux-arts. Les seuls prophètes, les seuls dieux qui y ont cours, c'est Michel-Ange, Léonard de Vinci, c'est les arts plastiques. Nous, moi, je ne vais pas aller à la mosquée leur imposer la danse, la musique ou le nu, que la mosquée ne rentre pas ici. C'est une limite. Et les gens, même les gens qui étaient islamisants, parce qu'il y en avait plein, même parmi les étudiants, ils se disaient, ce mec, soit, il est de l'armée, ou alors, plutôt ça, parce qu'il dit ça, comme ils disent, t'inquiète, tu vois, il est sûrement épaulé, quoi. Et ça marchait. Donc, alors, les gens qui étaient, qui pensaient, dans ma direction, venaient, et les autres se taisaient, parce qu'ils avaient peur. Ce mec qui dit ça, c'est qu'il est sûr, il doit être épaulé, ça doit être une nouvelle directive de la, de la, comment ça s'appelle, DRS, ou je ne sais pas quoi, et il fallait, alors que moi, je n'étais pas, on allait mourir, alors mourant, pour des idées. Pour revenir au GIA, justement, le groupe d'intervention artistique, il y avait, il y avait une revendication, c'était, devant chaque mosquée, on construit, une école d'art. Donc, c'était ça, c'était pour que cette société se développe et s'ouvre, et c'est toujours d'actualité. Les gens construisent des mosquées tout le temps. Ok, moi, je ne suis pas d'accord, moi, j'aimerais bien les voir démolies ou transformées en quelque chose, mais comme elles sont moches, comme la plupart, elles sont moches, comme la plupart, elles sont lèvres, donc il faut les détruire, comme toutes les autres bâtisses aussi, il n'y a pas que les mosquées qui sont moches. Donc, une école d'art, devant la demande. Si tu veux construire une mosquée, il faut qu'il y ait à côté une école d'art, quel que soit l'art, une école. Tu as eu des revendications du GIA. Voilà, c'est ça, le GIA, le groupe d'intervention artistique pour fournir ses verres. c'est la confusion, un mec, de faire, tu sais pas. Voilà, c'était les idées. Mais c'est normal, parce que les gens qui avaient peur, c'est des gens qui, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, c'est pour ça, parce que vous vous dites, ah, GIA ! Non, on ne le croyait pas, on ne disait pas, on ne disait pas qu'on était GIA. Il ne fallait pas que tu donnais les initiales, il fallait donner vraiment mais tu es le GIA, le vrai GIA. On a parlé de l'histoire des beaux-arts qui était merveilleuse, ce combat, ce combat que vous avez commencé, et après tu es parti, tu es venu en France d'abord, et puis maintenant, tu résides en Allemagne, et tu viens d'avoir un prix, hein, qui s'appelle ? Le prix Évarice Jean-Chère de la Fondation Taylor. Oui. Taylor, maintenant. Taylor, oui, c'est un mécène. Il est enterré à Père Lachaise, en tout cas. Pas loin, d'accord. Il y a une statue de lui. Et donc, ce prix va te inciter à faire autre chose et exposer à Paris, etc. et tout ? Oui, d'abord, il y a un prix en espèce, et il a sorti, donc, d'une expo à la Fondation Taylor et avec un article, donc, sur la revue de la Fondation, ça permet, oui, ça permet de vivre, de continuer de vivre de son art et c'est une reconnaissance. C'est quoi ? C'est une sculpture qu'ils ont... C'est un dossier, c'est 20 sculptures, au fait. C'est un dossier, c'est le prix de la sculpture statuaire. Alors, moi, je sais que tu as fait plein de sculptures. Oui, c'est un dossier. C'est un dossier. C'est un dossier. Oui, voilà, ça, c'est le jardin d'Arc. Oui, Boudiaf, je l'avais fait en Algérie quand j'étais là-bas. On sait que tu as Boudiaf. Et Ketebiassine, qui encore ? Farhad ? Enfin, plein, c'est ouvert, oui. C'est encore ouvert, j'ai fait plein d'autres persias. Il y a Mouhya, il y a même des gens complètement inconnus, l'artiste de rue, d'Athiani, justement, qui s'appelait, qu'on appelait Tahya, à qui j'ai envie de rendre hommage parce qu'il égayait toute la région. C'est un chanteur qui n'a pas eu de chance, qui n'est pas allé plus loin, qui n'est pas allé au-delà, qui est resté, donc l'alcool l'a rangé, mais c'est quelqu'un qui a égayé toute la région d'Athiani. Et donc, je lui consacre une petite médaille, un petit bas-relief et plein d'autres aussi. Et j'ouvre aussi parce qu'avec tout ça, j'ai envie de réaliser l'idée au départ, c'était de ce que j'appelais le jardin de la poésie, donc un jardin, un lieu où seront sculptés tous les gens d'abord, particulièrement, qui ont milité directement ou indirectement pour la culture berbère. Et je l'ouvre aussi à la culture universelle avec un grand U. Mais faire ce genre de projet, il n'y a personne qui va me soutenir, c'est simplement l'urgence est ailleurs. Notamment à la construction de mosquées, la mosquée ne doit pas manquer, mais... Non, mais c'est vrai, on rigole, mais ce n'est pas de la provocation. Non, tu as dit le moustamain. Le couffard, c'est comme ça. J'aime bien, tu es ce que j'aime bien, Olivier. Il te dit la provocation est ailleurs. Alors Olivier, il n'est pas du tout provocateur. Alors là, voilà, comme on dit. Tu pourrais leur sculpter un croissant. De quoi ? Tu pourrais leur sculpter un croissant assez particulier histoire d'allier à... Moi, je lui dis de resculter peut-être les figurines à collèges. Non, non, moi, je leur sculpter rien du tout. Ils restent dans leur truc et moi dans mon machin. Et donc là, avec ça, je réaliserai une porte dans la tradition de l'art de la Renaissance qui est la porte de Guiberti pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde allait sur Internet. La porte du paradis. Non, non, la porte du paradis. et Rodin a fait la porte de... J'ai dit ça un peu avec mépris peut-être, quoi ? La porte de Rodin, la porte de l'enfer de Rodin qui est à découvrir au musée Rodin ici à Paris. C'est un musée merveilleux. C'est vraiment l'un de mes préférés, le musée Rodin. Je ne sais pas si... Je te dis un truc, il faut aller avec Olivier visiter le Louvre. Il est excellent. À la même... Oui, il connaît. Du coup, il permet de voir les choses. C'est fabuleux. Moi, j'ai envoyé ma fille avec lui, elle est revenue... Mais c'est vrai, quand on n'a pas les clés, on... Et donc, à la Lou aussi, en parlant du Louvre, je l'ai pris comme modèle pour pas nu. Je sais pas. À la Louvre, les 4 saisons. Tu nous as caché des choses. Le thème, les 4 saisons du SDF. Et les saisons, les 4 saisons, c'est le thème de l'art classique. C'est des allégories. Et en sculpture aussi, ça existe, pas seulement en musique. Et en sculpture, on peut les voir aussi, notamment au Louvre, les 4 saisons du SDF qui ont été prises d'un des châteaux de la Loire ou je sais plus. On s'en fout. Et c'est généralement Bacchus qui représente l'automne. Et mon Bacchus, à moi, c'est un buveur. C'est un buveur. C'est la joie de vivre. C'est moi. C'est à la Louvre, pas parce que c'est un buveur. Parce que c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre. C'est un juisseur. C'est la joie de vivre. Donc, voilà, je détourne un peu les 4 saisons que je vais exposer à la fondation Tyler en juin, justement. Donc, il y aura l'aile ou carrément... Tu reviendras en juin, comme ça, on va en parler. Voilà. Vraiment. Il y a des travaux à toi où tu étais présent en Camélie pour Mamrie, pour la statue de Mamrie, etc. On voit, la mine, on voit des photos de lui en train de sculpter des trucs, etc. de la ville... Non, jusqu'ici, je n'ai jamais eu de commande mais je propose, en fait. Je propose des projets, je les initie et puis, voilà, on finit par les... Parce qu'il y a le potentiel du désir est là. Il faut aller le provoquer. Le provoquer, ce n'est pas évident. J'ai eu la chance de tomber sur un président d'APEUI qui était aussi artiste. Il est aujourd'hui sénateur. Je ne sais pas ce qu'il y fait là-bas. Mais en tant que président d'APEUI, il était artiste. Donc, j'avais une chance... Président d'APEUI, c'est quand même préfète. D'Assemblée Populaire. Voilà. Donc, Haroun, que je salue, qui était... Il m'a dit, voilà, moi, je... Je te demande juste une chose. Tu ne nous fais pas de la merde. J'ai pas envie que mon nom soit associé à un truc catastrophique parce qu'il y a plein de scandales et tout ça. On s'est entendu. Il n'y a aucune bureaucratie. Ça a été vraiment incroyable, quoi. Et tu as vu, tout le long de la Kabilé en Algérie, il y a plein de statuts. C'est quoi ces statuts ? Elles sont faites avec quoi ? Non, le problème de ces statuts, c'est politique. C'est le désir de faire ça, c'était pour... C'est Kodi Boudjaheddin, le Moukala, etc. C'est pour contrer le mouvement de l'indépendantiste kabyle, du Mag. Oui. Il voulait montrer, l'État veut montrer que nous aussi, on glorifie les kabyle qui ont participé à la Révolution. Donc, sur l'autoroute, c'est moche. Donc, tout le long de l'autoroute, il y a 11 colonels de la Wilia III, c'est-à-dire de la Kabilé. sur l'autoroute, voilà, boum, 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 pour les voir. Avec quelle matière c'est fait ? C'est de la résine, c'est de la résine. Ils travaillent tous là-bas avec de la résine. Et ça veut dire quoi, travailler de la ville ? C'est... C'est une matière pas noble ou là ? C'est une matière noble ou là ? Non, non, du tout. C'est une matière... C'est insultant même. C'est une insulte, d'abord à l'art de la sculpture et aux gens de leur offrir une statue et à la personnalité qui est représentée en résine. C'est cheap, quoi. À la limite, si c'était de la résine de cannabis, ça servirait à autre chose. Waouh ! Waouh ! Moi, l'humoriste, franchement, je m'incline. C'est magnifique. Olivier Grein, que vous pouvez retrouver tous les jeudis soirs. À 21h, on perd la chaise à côté de la statue de Taylor. Donc, c'est fait par des gens que je ne leur jette pas la pierre. C'est des gens qui ont été formés à l'école. Le problème, c'est l'école. L'école d'Azasga n'est pas qualifiée pour former des sculpteurs. C'est une école qui n'est pas une école supérieure. Donc, ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont pas recours au modèle vivant nu, notamment. Et ils sortent. On leur dit, vous êtes sculpteur aussi. Ils sont sculpteurs. Vous nous faites une statue. Ils la font, comme ils peuvent. Une statue digne de ce nom en Algérie ? La mienne. Qui est où ? Non, il y a sérieusement par exemple les statues qu'il y a... Je suis en torse, mec ! Je n'ai pas trop. Attention. Il y a des libres. Celle de Mamrie ? Celle dégonne beaucoup à moi ? Les trois statues qu'il y a sur le monument mort à Alger, elles sont uniques. Elles sont merveilleuses. C'est trois statues qui sont faites par un tchèque ou un... Je ne vais pas dire de bêtises. Mais c'est vraiment des sculptures qui sont merveilleuses. Mais bon, elles sont mal placées, je trouve, sur le haut. On ne les voit pas, mais elles représentent toujours la guerre. c'est toujours la guerre. D'ailleurs, moi, je me suis interdit de représenter des guerriers. Que des artistes. Que des sculpteurs. Enfin, pardon. Que des artistes. La seule fois où j'ai failli faire une statue d'un soldat, c'était... Comment s'il... Elle est là chez vous, la photo. D'Armeros. Oui. Il y a son fils qui est venu me voir. Il m'a dit, voilà, j'ai envie d'enlever cette horreur parce qu'il a fait faire une statue en Italie qui est horrible, que tout le monde... remis. Mais ça n'a pas marché parce qu'on ne s'est pas y trouver le monde de vie. Et puis, tu sais, il a fait la statue de Zidane. Je travaille dessus. Il travaille dessus. Elle fait combien de mètres ? Elle fait 2 mètres 30. La quête ? 2 mètres 30. Zidane. Zidane. Zizou. Ah, Zizou. Ah, d'accord. Ziladine Zidane. Non, parce qu'il y en avait une, celle du coup de boule. Au fait, ça, moi, c'est coup de génie versus coup de boule. C'est une réponse à cette statue qui représente Zidane négativement. Et je trouve que derrière, je ne dis pas que l'artiste qui l'a fait, qui était aussi un condisciple, on a étudié ensemble au Beaux-Arts, à Alger, il n'était pas sculpteur. Et donc, il a fait ça. C'est un truc qui rentre dans l'art contemporain. C'est un truc genre qui choque, donc le coup de boule, machin, etc. Et c'est là, c'est utilisé. Il y a quelque chose de raciste dans cette façon de faire, de glorifier un geste négatif. Zidane qui donne le coup de boule. Alors, tout ça derrière. Voilà. C'est sa liberté de le faire. Et c'est la mienne de répondre à ça. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des clashs chez les sculpteurs aussi. Je peux le montrer. Oui, bien sûr. Ça dure deux ans, le truc, par contre. Il parlait, même si c'est le chanteur, il parlait de la hanka. Vas-y, clash, clash. On est sur Skyron ce soir. Il parlait de la hanka. Et donc, voilà. Donc, je réponds à cette sculpture par une sculpture de Zidane représentée positivement. Et je crois que je suis en train de réaliser une statue de Zidane qui sera nue, contrairement à ce que j'ai annoncé. Parce que... Ça va, Zidane, bien maintenant. On t'arrête ? Justement, vous verrez sur ma statue. Donc, j'ai lancé un crowdfunding. Il y a une année, j'avais ramassé des crowdfunding. J'ai commencé la statue. Et là, j'ai relancé un autre sur l'echi. L'echi, oui. Il faudrait contacter Zidane, bien là. Non, mais c'est pas pour... Ils s'en foutent. Il ne veut pas être statifié. Et tu en as combien dans le crowdfunding ? Pour le premier crowdfunding, j'avais ramassé 3000 euros qui m'ont permis de... De commencer. De commencer. Et le deuxième crowdfunding, je n'ai pas pu vraiment le lancer parce qu'on m'avait bloqué la page Facebook que j'avais dédiée à ce projet. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise le nom de Zidane ou un truc comme ça. J'ai tout fait pour la relancer, mais il ne voulait pas. Il ne l'avait fermé. Tu vas voir toute la famille derrière toi. Donc moi, j'ai envie de représenter Zidane positivement, mais au-delà de sa famille et au-delà de sa personne. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a d'autres considérations. Parce que ce mec, quand même, c'est quand même un génie. Je ne vois pas pourquoi. La seule statue qui existerait de lui, c'est celle qui le représenterait négativement. Sur un coup de tête, quoi, qu'il a donné. Sur un seul match anecdotique. Il fait des merveilles. Et là, donc, cette autre cagnotte, je ne l'ai pas vraiment... J'ai été pris par d'autres projets, notamment le projet de Mamrie, etc. Et là, j'en suis presque à zéro, quoi. Ah, d'accord. En tous les cas, si vous voulez participer à aider cette sculpture, laquelle déjà ? Celle de Zidane. Oui, de Zidane. Le but, c'est de la mettre sur... J'ai même écrit à la mairie pour informer la ville de Marseille. Parce que j'ai envie qu'elle soit mise à Marseille, mais pas spécialement. C'est une sculpture qui peut être aussi ici à Paris. Pourquoi pas au Stade de France ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Olivier, merci beaucoup. C'est moi. C'est ça, merci de te passer. C'est ça, merci de te passer. C'est ça, merci de te passer.